Il faut parler de la migration régulière, on n'en parle pas, on ne parle que de migration irrégulière. Pourquoi ne parlons-nous de le discours de l'Union-Côte-Changé ? On change le discours, parce que c'est un droit. Les gens doivent se déplacer, c'est un droit. Donc parlons plutôt de la migration régulière. Tant qu'on sera dans ce prisme de la migration, parce que l'Union-Honé, c'est les aspects négatifs de la migration. Or la migration, elle n'est pas mauvaise, c'est plutôt un facteur de développement et d'intégration des communautés et des peuples. Mais pourvu qu'on ne garantisse pas la gouvernance, on n'est pas. C'est ce qu'il faut qu'on d'apporter. À ce niveau-là, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. C'est ce qu'il faut qu'on n'y ait pas. Au Sénégal, il n'y a pas de politique migratoire. 2020, il y a un comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. Quand on a un comité clandestine, il y a un terme clandestine. Quand on a un comité clandestine, il faut changer le terme. Parce que clandestine, c'est péjoratif. Il y a un comité clandestine, c'est péjoratif. Il faut qu'on ne change pas. Mais si on n'y a pas, aujourd'hui, nous avons changé l'intitulé du Sénégal. Nous avons changé le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Donc, nous avons fait ça. Quand nous avons fait ça, nous avons fait ça sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Mais nous avons responsabilité pour gérer ces questions-là. Mais là, nous avons travaillé sur un document qui est la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. La stratégie, nous avons cinq axes stratégiques adossés à huit piliers. Dans les cinq axes-là, il y a bien évidemment la prévention. Mais il y a également la gestion des frontières. Nous devons aussi, nous avons fait ça. On l'a validé le 27 juillet. C'est déjà validé. Politiquement, c'est bon. Mais vous savez, il y a une stratégie de lutte contre la migration irrégulière. La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Le 27 juillet, le 23 juillet, le 23 août, sur convocation de la primature, on a révisé le document de politique nationale de la migration. Ce que nous avons fait, nous avons adopté en 2012 techniquement, mais qui n'avait pas été validé politiquement. Le document est en phase parce qu'il a duré quatre ans. Donc, en 2012-2020, le document était déjà tombé en obsolescence. Il fallait que nous réviser ce et que la migration était une question dynamique. Il fallait qu'on intégrer les nouveaux enjeux. Nous indiquons, nous googlons les inputs, jusqu'au 23 derniers, nous l'adoptions. Maintenant, nous avons fait la phase avec les élus et tout pour qu'on l'adoptions politiquement. Si nous l'adoptions, ça veut dire que si nous avons un document, nous avons un document qui a été géré, nous avons un processus. Parallèlement à ça, il y a des initiatives d'emploi, des choses comme ça, mais ce sont les choses qui sont contrôlées. Mais seulement, il y a des documents, mais c'est à partir de ces outils-là que le gouvernement pourra être en pleine mesure de pouvoir non seulement prévenir, mais de rectifier également en fonction également de notre document. Ce que je vais dire, c'est l'OIM, c'est les indices de gouvernance de la migration. C'est un outil d'aide à la prise de gestion, mais également au management de la gouvernance. Ce que je vais dire, c'est six points que l'on a. Trois principes et trois objectifs. Il va permettre d'établir les collectivités autoritaires pour les gouvernements de la migration. Donc, il y a des choses qui sont tentées de faire. C'est ce qui fait que pour ce qui est de la migration irrégulière, il faut dire que, en fait, il n'y a pas. Parce que si vous regardez, même l'État, des fois, pour nous donner cette information, il va faire que les médias diffusent l'information. Parce que, comme je vous le dis, si vous avez dit, il faut que vous êtes en situation de détresse ou de difficulté. Tant que vous êtes en situation, les gens ne peuvent pas savoir. Mais vu que vous êtes en situation, on ne peut pas également tout mettre sur le dos de l'État. Il faut que les parents, également, ils ont une rôle de responsabilité, comme les médias, également, ont une rôle de responsabilité. Début, les médias, c'était juste sur les... On surfait sur tant de décès, tant de décès, mais depuis un certain moment, regardez comment est-ce que les médias sénégalais ont basculé. On ne parlait plus de décès, mais on parlait de tant de bateaux arrivés. En fait, ils ont changé de fusil d'épaule. On parlait de tant de morts, de tant de morts, de morts, de morts, de morts. Maintenant, on a tant de bateaux accostés. Chiffres, ils ne sont pas. Souvent, ce n'est même pas des chiffres qui viennent du Sénégal, c'est des chiffres espagnols. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai ou qu'est-ce qui est dangam, dangam ? Il y a des questions de géopolitique et que la gestion statistique est une question de souveraineté. Il y a des questions de souveraineté. Il y a des questions de souveraineté. Il y a des questions de souveraineté. Avec ce qu'on appelle le web social, aujourd'hui, chaque personne est vecteur de communication. Il faut que vous puissiez communiquer. Les gens aussi, si vous voulez communiquer, ils communiquent. Donc, si vous avez des questions de souveraineté, vous savez qu'il n'y a pas de souveraineté. Les responsabilités sont partagées. Donc, il faut que nous tombons, que nous pensons, que nous regardons. Mais également que les jeunes, qu'on leur reconnaisse le droit de vouloir voyager s'ils veulent et qu'on leur facilite les conditions de pouvoir voyager. C'est ça, c'est important.